Musique Bonjour Samuel, merci. Merci Madame. Papa, de nombreuses années ont passé, mais la douleur causée par ta mort ne s'atténue pas. Tu as laissé un grand vide dans mon cœur, dans tous nos cœurs. Pourquoi tu nous as quittés comme ça, Papa ? C'est toi qui m'as appris que tous les problèmes avaient une solution. Alors pourquoi tu n'as pas résolu le tien ? Tu aurais dû me dire ce qui te perturbait. J'aurais pu essayer de t'aider, mais il est trop tard maintenant. Il ne me reste plus que des questions. Pourquoi ? Pourquoi tu as mis fin à tes jours ? Mon cœur se brise à chaque fois que je repense à ce qui t'est arrivé, Manuel. Mais j'essaye de rester forte, pour notre famille. Samuel est le seul à m'apporter un peu de force. Manuel, mon fils, tu me manques tellement. Tu as quitté cette terre beaucoup trop tôt. Ta mort nous a fait tellement souffrir. Mais la cause de ta mort fait encore plus de mal. Tu étais un médecin plein de compassion. Et tu avais du mal à supporter la mort de tes patients. Mais tu étais aussi un homme fort. Un homme capable d'affronter ses propres erreurs, quelles qu'elles soient. C'est pour ça que j'ai tant de mal à accepter ton suicide. Ça ne te ressemblait pas à mon fils. Je sais que tu n'auras jamais pu faire une chose pareille. À toi ou à ta famille. Faites en sorte que Samuel et sa famille découvrent enfin la vérité sur la mort de son père. Donnez-leur la force pour les aider à surmonter cette tragédie qui les a tant fait souffrir. Érica, merci d'avoir organisé cette petite cérémonie. Ça m'a fait plaisir, madame. Samuel ressemble beaucoup à son père, non ? Ils ont l'air tous les deux beaux et vraiment gentils. Manuel était très gentil. Madame, ça a dû être horrible pour vous. Vous l'avez mis au monde, vous l'avez élevé et aimé et vous l'avez perdu brutalement. Je suis sûre que n'importe quelle mère serait incapable d'accepter ça. Même maintenant, je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait pu faire une chose pareille, qu'il se soit suicidé. Il aimait la vie. Il aimait sa famille. Il était fort. Ils disent tous qu'après tout ce temps, je suis encore dans le déni, mais je connais mon fils. Il était incapable de faire une chose aussi grave. Vous pensez que peut-être... Que quelqu'un l'a tué ? Ils ont dit qu'il n'y avait aucune piste, qu'il n'y avait aucune preuve qu'ils pouvaient laisser penser à un acte criminel, à un meurtre. Mais je connais mon fils. C'est trop dur de se dire que... Qu'il a laissé tomber aussi facilement. Je comprends ce que vous ressentez. Je suis maman, moi aussi. Je ne sais pas comment je pourrais continuer à vivre si je venais un jour à perdre Jolot. Et je ferais n'importe quoi pour lui. Je me jetterais dans le feu pour lui. Et tout ça sans hésitation. C'est exactement ça, être une mère. On est prêts à mourir et à tuer pour nos enfants s'il le faut. Merci beaucoup, Erika. Et n'oublie pas de dire à ta grand-mère... que j'ai apprécié cette messe pour Manuel. Ça fait plaisir que tu nous rendes visite. Je croyais que tu nous avais oubliés. Tu sais, j'avais envie de venir plus tôt, mais... Adèle habite déjà ici, malheureusement. Je suis contente qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Oui, elle travaille en ce moment. Mais tu sais comment elle a eu le boulot au restaurant, en fait ? Eh bien, c'est Erika qui lui a trouvé le poste, figure-toi. Wow, elles sont si proches que ça ? Oui, j'ai trouvé ça bizarre. Je me demande juste pourquoi elle n'a pas dit à tes sœurs qu'elle était votre... votre... votre mère, quoi. Notre mère porteuse. Ouais, c'est ça. C'est normal. Si mes sœurs apprennent que c'est à cause d'elle qu'on a été séparés quand on était bébés, ça risque de très mal se passer pour elles. Ce n'est pas du tout ce qu'Adèle nous a dit, tu sais. Elle a dit que tes sœurs étaient très gentilles et qu'en plus elles ont l'air assez proches. Elle doit être sur un nuage en ce moment. Elle les a toujours préférées à moi de toute façon. Juste parce qu'elle n'a pas pu les élever, tu vois. Mais elle n'a pas à s'inquiéter. Je vais trouver un moyen pour qu'elles restent toutes les trois ensemble. Et je vais faire en sorte de garder mon incroyable famille pour moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu es encore en train de trafiquer cette fois ? Oh, ce n'est pas grand-chose, mais il n'y a que moi pour penser à ça. Je vais les monter les unes contre les autres. Maman, mes sœurs et Adèle. Oh, j'ai trop hâte. Je vais bientôt devenir la petite fille chérie de toute la famille. Tu peux essayer. Je ne suis pas sûre que tu arrives jusque-là. Tu risques de devoir affronter ta grand-mère avant ça. Tu veux parier ? Tu sais, quand tu cherches bien, tout le monde a un point faible. Laisse-moi un peu de temps. Je finirai bien par trouver celui de cette vieille peau. Tu peux me faire confiance. Et bien, si tu le dis. Erika, je voulais te remercier pour ton aide au quotidien. Tu te dépasses sans arrêt. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire au bureau, mais tu es là. Oh, c'est rien. Nos familles sont amies, après tout, non ? Au fait, j'ai remarqué que vous avez l'air émue, ma grand-mère et toi, tout à l'heure. Pourquoi ? Oh, eh bien, c'était une discussion entre maman. Parce que ton père lui manque beaucoup. Et moi, je pensais à Jolo, voilà, c'est tout. Wow, ma grand-mère n'est pas du genre à se confier facilement. C'est rare, tu sais. Mais bon, c'est facile de se confier à toi, Erika. Donc, ça ne me surprend pas. Hein ? Pardon, une minute. Oui, oui, vas-y, je t'en prie. Je dois répondre. Allô ? Allô, madame, bonjour. Vous êtes Erika Almeida ? Oh, oui, c'est bien moi. Et qui est à l'appareil ? Je suis l'agent Gomez du NBI. Est-ce que je peux vous parler au sujet d'une affaire que je traite en ce moment ? Vous connaissez Sancho de Léon ? Oui ? Ça vous va si... on discute en personne demain ? Mamie, je t'ai apporté un petit café rien que pour toi. J'adore. Un jour, c'est moi qui serai assise dans ce bureau. Mon nom sera gravé juste là. Et mon portrait sera accroché juste ici. Et ça, ça deviendra ma chaise. C'est vraiment parfait. Wouh ! Agatha Bermudez Almeida, présidente et directrice générale du Centre Médical Bermudez. Annulez mon rendez-vous de demain à 7h, Lana. Oui, madame. Programmez-le pour demain matin, merci. Tout de suite, docteur. Merci. Fabienne ? J'ai parlé à Erika hier soir. Les infos de votre petit-fils étaient fausses. Elle ne sait rien du tout à propos du carnet. Ne vous en faites pas. Je garde un oeil sur elle. Je la surveille en permanence. Et elle me fait confiance. Pour l'instant, je pense que... on n'a aucune raison de s'inquiéter au sujet d'Erika. Elle ne sait rien du tout sur le carnet ou le paraïso. Faites-moi confiance. Au revoir. Profite bien de ta boisson, grand-mère. Faites-moi 15 minutes. Sancho de Leon 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 Désolée, je ne me souviens pas très bien. Si vous vous souvenez de quelque chose qui pourrait nous aider dans cette affaire, appelez-moi s'il vous plaît. Sancho de Leon Tu l'as cru aussi facilement ? Erika et sa petite fille. C'est donc normal qu'elle veuille la protéger. Je ne suis pas en train de dire que je l'ai cru. Et le patron non plus. Tout ce qu'il veut pour l'instant, c'est qu'on continue à surveiller Erika de très près. Et donc, je choisis Huan Shou. Papa, Erika me fait déjà confiance. Ça ne serait pas plus simple si finalement je continuais ce que j'ai commencé. Régné. Ce sont les ordres du patron. En plus, le docteur est toujours énervé contre toi. Erika, ne vous en faites surtout pas, boss. Peu importe ce que vous me demandez de faire, je ne vous décevrai pas. Erika, est-ce que tu es vraiment sûre de toi ? J'avais vraiment envie de dire quelque chose, mais je ne savais pas si je pouvais faire confiance à cet agent Gomez. Mais s'il a dit la vérité et que Sancho de Leon était de mèche avec le député Vargas, alors ça veut dire qu'il travaille avec les Solomones. Et que leur entreprise illégale, c'est le paraïso. Écoute, tu ferais peut-être mieux de parler du carnet à l'agent Gomez. Il est policier. Je suis persuadé qu'il peut nous aider. Agatha, tu peux dire à Andrea que je ne peux pas l'attendre, s'il te plaît. Est-ce que tu as encore un rendez-vous ? Je me demande qui c'est cette fois. C'est Tonio, Regnier ou bien Samuel ? Je suis sûre que j'ai raison. T'as bien entendu, j'ai dit Samuel. Ça crève les yeux Erika. Tu l'aimes bien et tout le monde s'en rend compte en plus. Mais de quoi tu parles ? C'est moi qui aime bien Samuel ou bien c'est toi ? Tu t'es peut-être vu dans le miroir et tu m'as confondu avec toi. Très drôle. Mais moi au moins, je ne cherche pas à le cacher. Pas comme quelqu'un que je connais. Tu veux faire croire que t'es une princesse mais tu caches bien ton jeu. Tu sais, au lieu de raconter des ragots pourquoi, t'essayerais pas de faire ton travail pour une fois. Tu pourrais peut-être te rendre utile ici, on sait jamais. je sors mais tu cacherais enisant ça ! Euh, je me servais de ça pour me sécher les mains par exemple Hey, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit que tu avais réglé le problème de l'agent Gomez ? J'ai parlé à notre informateur du NBI Ils ont mis Gomez sur une autre affaire, problème à régler Ah oui ? Alors pourquoi l'agent Gomez a rencontré Rika aujourd'hui dans ce cas ? Qu'est-ce que j'en sais ? Ils ne se sont peut-être pas vus pour parler du député Vargas, si ? Tu crois que c'est une coïncidence ? J'en sais rien Vous voyez, ils pensent toujours comme un débutant Mais ne t'en fais pas trop J'ai parlé à Patag, notre topo NBI Et il m'a promis de nous régler ça Il va s'en occuper Heureusement que je suis là, hein Que je suis là pour corriger toutes tes erreurs On y va Allez, prends soin de toi Ouais, travaillez bien surtout Mijares, Fabienne, le chef vous demande Oui, monsieur Oh, tu fais tes affaires ? Oui, j'ai été muté à Beaul, monsieur Mais bon, qui sait ? Tu seras peut-être promu rapidement si tu vas là-bas Monsieur, voici toutes mes affaires en cours ici à Manille Et ça, c'est le dernier dossier que j'ai traité Sur le député Vargas Très bien, je vais m'en occuper J'y vais alors, monsieur Boss C'est réglé Gomez ne vous embêtera plus Très bien, boss Merci Monsieur Je suis l'agent Galvez Ah C'est toi qui viens de Beaul ? Oui, monsieur Bien Voici ton nouveau bureau Merci, monsieur Monsieur, qu'est-ce que c'est ? Des affaires en cours Monsieur, ça vous dérange si je commence à travailler dessus ? C'est toujours pareil avec les bleus Vous êtes trop enthousiaste Tu peux les regarder Mais ne va pas enquêter Et ne fais rien sans me demander la permission C'est clair ? Oui, monsieur Allez, range tout ça Tonio ? Monsieur Erika ? Bonsoir Bonsoir Vous êtes prête à me dire ce que vous savez ? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était très probable que Sancho de Leon et le député Vargas soient impliqués dans des activités illégales Je ne sais pas exactement ce que c'est Mais je crois que c'est Paraiso Paraiso ? D'ailleurs, j'ai un carnet là-dessus Ou plutôt un livre de contes Ce carnet que vous avez C'est la raison pour laquelle tous ces gens essayent de vous enlever, Erika Ce bâtard Il essaye de me doubler Vous croyez que c'est une organisation criminelle qui est derrière la disparition de Vargas ? Monsieur On n'est pas encore sûrs Mais c'est une possibilité J'espère que vous allez pouvoir nous aider Je ne serai tranquille que quand je saurai que tous ceux qui me pourchassent sont en prison Erika, le problème C'est que je... Je ne suis plus sur cette affaire J'ai été muté à Bohol Mais ne vous en faites pas J'ai confiance en mon responsable L'agent Patag C'est lui qui est sur l'affaire maintenant Où est le carnet dont vous m'avez parlé ? Pourrais-je le voir ? Oh ! Il est... Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le carnet n'est plus là Il a disparu de mon sac Quoi ? Dites-le à mon interne et tenez-moi au courant, d'accord ? Oh ! Agatha Que... Qu'est-ce que tu veux ? Rien Mais moi J'ai quelque chose pour toi J'en doute fort Vraiment Ça veut dire que... Ce carnet ne t'intéresse pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada